Nous sommes au 65e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, et à l'occasion de la fête de Hanoukka, Tzahal a transporté 800 hanoukiyot, des menorahs, au milieu de la bande de Gaza, pour que les soldats israéliens puissent allumer des bougies. Ces menorahs sont vraiment spéciales, parce qu'elles ont été décorées par les enfants israéliens qui ont été retirés de leur maison, se situant en bordure de la bande de Gaza lorsque la guerre a commencé. En même temps que les bougies des menorahs, les Israéliens ont remis des lettres d'encouragement aux soldats. Les soldats ont été très touchés et encouragés par ce geste. Au cours des dernières 24 heures, et depuis le début de ce week-end, les forces de Tzahal ont arrêté des milliers de terroristes du Hamas qui ont encerclé les troupes israéliennes. Ils les ont amenés de la bande de Gaza vers les prisons israéliennes. Il s'agit d'une opération de grande envergure qui demande du temps et des efforts. Dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas a mené une attaque terroriste surprise contre les forces de Tzahal, le long de la côte de Gaza. Dans la partie nord de la bande de Gaza, les forces de Tzahal ont été attaquées par des terroristes du Hamas qui ont mené une vaste offensive contre les troupes dans la zone de la ligne côtière de Gaza. Avec la marine israélienne, Tzahal a pu défendre ses positions et repousser l'offensive du Hamas dans ses positions souterraines. Dans le même temps, une unité d'infanterie de Tzahal appelée Kafir mène une opération visant à ouvrir un autre corridor dans la partie nord de la bande de Gaza. Tzahal sépare la partie nord de Gaza afin de diviser les terroristes du Hamas et de les empêcher de se rencontrer et de se réarmer. C'est une opération difficile, mais c'est la seule façon de vaincre ces terroristes, en les séparant et en nettoyant chaque section de Gaza individuellement. L'opération est menée sur la route de Salah al-Din, qui est la principale route menant de la partie nord de Gaza jusqu'à l'Égypte au sud. Tzahal crée des corridors entre le côté est, Israël et la route de Salah al-Din. Elle sépare ainsi la bande de Gaza en plusieurs portions et contrôle toutes les voies de transport, empêchant les terroristes du Hamas d'obtenir des munitions et d'autres fournitures militaires. Dans la partie nord de la bande de Gaza, dans la zone de Beit Lashiyah, qui est un autre grand centre terroriste du Hamas, un groupe de 20 terroristes a émergé d'une position souterraine dans laquelle ils se cachaient depuis très longtemps, surprenant les troupes israéliennes par une tentative d'attaque. Les troupes israéliennes ont pu neutraliser les terroristes et beaucoup d'entre eux se sont rendus parce qu'ils avaient passé beaucoup de temps sous terre et qu'ils n'avaient pas vu la lumière du soleil. Ils n'étaient pas en mesure de mener une attaque réussie contre les troupes. Le fait de rester sous terre dans des tunnels souterrains a des conséquences sur le corps. Imaginez les otages israéliens retenus sous terre pendant 65 jours. Dans la partie sud de la bande de Gaza, selon l'unité du porte-parole de Tzahal, Tzahal mène des opérations intensives et, avec l'armée de l'ère israélienne, a ciblé plus de 250 sites terroristes du Hamas, notamment des sites de lancement, des dépôts de munitions et d'autres sites terroristes situés dans la partie sud de la bande de Gaza. Un autre rapport que nous avons reçu de l'unité du porte-parole de Tzahal est que les unités d'infanterie, en collaboration avec l'armée de l'ère israélienne, ont frappé un site de communication du Hamas, situé à côté d'une mosquée dans la bande de Gaza. Nous savons que le Hamas opère à proximité de lieux civils tels que des mosquées, des hôpitaux, des écoles, des jardins d'enfants, etc. C'est ainsi que cette organisation mène sa guerre contre Israël. Dans un autre endroit, au sud de la bande de Gaza, une unité spéciale de Tzahal a localisé, ciblé et frappé les tunnels terroristes souterrains du Hamas à l'aide d'engins de destruction de bunkers tirés par l'armée de l'air. Dans la partie sud de la région de Han Yunès, où le Hamas est né, les terroristes du Hamas mènent des attaques féroces contre les forces de Tzahal et tentent d'empêcher les troupes israéliennes d'atteindre le côté ouest de Han Yunès. Il semble que Tzahal soit enfin en train de localiser le principal poste de commandement du Hamas dans la bande de Gaza. Mais je dois dire qu'avec tous ces rapports indiquant que le Hamas est en train de perdre et que Tzahal neutralise de plus en plus de positions et de commandants du Hamas sous terre, la situation est différente. Il ne faut pas oublier que cette organisation planifie cette guerre depuis 14 ans. 14 années au cours desquelles elle s'est emparée de tout l'argent des Palestiniens de Gaza et l'a utilisée pour créer une vaste infrastructure terroriste souterraine. Cette guerre prend du temps et Tzahal ne pourra pas l'achever en quelques jours. Sur le front sud d'Israël, contre les Houthis au Yémen, un navire français a signalé que deux drones des Houthis avaient mené une attaque contre lui et qu'ils avaient été interceptés par le système de défense anti-drone du navire. Nous constatons que l'Iran mène des attaques contre tous les alliés d'Israël et des États-Unis dans la région et qu'ils utilisent ses mandataires, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et d'autres mouvements terroristes palestiniens en Judée et Samarie, en Cisjordanie. Tout d'abord, nous avons besoin que vous nous aidiez en disant aux gens la vérité sur ce qui se passe au Moyen-Orient et en Israël. Cette guerre vous concerne également, car si nous n'arrêtons pas le Hamas ici en Israël, au Moyen-Orient, il se propagera et atteindra l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Mais surtout, joignez-vous à nous dans la prière. Priez pour les soldats de Tzahal qui risquent leur vie chaque jour pour défendre notre pays. La plupart d'entre eux ont entre 18 et 21 ans. Nous savons que Dieu est avec nous et que nous gagnerons cette guerre. Mais c'est très difficile pour nous tous, alors s'il vous plaît, joignez-vous à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem.